... Les tricolores se préparent au match décisif demain en 8e de finale. Les bleus au vert, cet après-midi à Lens, ils ont juste pris leur marque sur la pelouse du stade Bollard. Deux enfants de 3 et 5 ans d'une même famille décédés cette nuit d'une méningite foudroyante dans le 11e arrondissement de Paris. Les proches enseignants-élèves de la maternelle doivent consulter un médecin. Nouvelle flambée de violence à Tiziouzou après l'assassinat de Lounes Matoub, un étudiant tué, un autre blessé. Lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, reportage de notre équipe sur place. A Pékin, Bill Clinton, lors d'une conférence de presse télévisée, dénonce les massacres de la place Tiananmen. En parlant d'erreur, le numéro 1 chinois lui répond « stabilité du pays ». Découverte de cet orgue de cristal unique en son genre, un son pur, lumineux, forcément cristallin, né de l'ingéniosité de deux passionnés qui inventent de nouveaux instruments de musique. Madame, Monsieur, bonsoir. L'équipe de France se prépare donc à affronter demain après-midi le Paraguay pour une place en quart de finale du Mondial. Les Bleus ont quitté ce matin Clairefontaine pour s'installer près de Béthune. Tout à l'heure, ils prenaient leurs repères sur la pelouse du stade Bollard de Lens. Et comme à son habitude, vraisemblablement, Aimé Jacquet ne donnera la composition de l'équipe qu'au tout dernier moment. Yann Lavoie, André Germain. Tels des pop stars, les Français sont attendus partout sur leur passage. Cette fois, c'est à côté de Béthune qu'ils sont venus prendre leur quartier sous haute sécurité. Veille de match, comme à l'accoutumée, les visages sont fermés car c'est demain que les choses sérieuses commencent. D'où ce France. Mercredi, les Bleus avaient vu sur les vignes du Beaujolais, cette fois de leur fenêtre, ils apercevront les champs de blé du Nord. Habitués au château relais, les Bleus ne seront sûrement pas déçus dans cet établissement situé à côté de Béthune qui porte un joli nom et qui nous donne envie de crier à la veille de ce match « France, à la chartreuse du Val Saint-Esprit, es-tu là ? » « On est sûrement encore plus conquérant que le premier match contre l'Afrique du Sud. On a encore plus de conviction, plus de confiance. » Pour ne plus jamais voir ceci des Paraguayens en joie, il faudra demain contourner leur bonne défense et se méfier de leur très bonne contre-attaque. Nous sommes bien entendu très avertis de la rapidité, de la vélocité et de la manière dont opère cette équipe du Paraguay. Mais on a aussi besoin, notamment dans les moments un peu difficiles, comme je vous disais, on va sûrement en connaître, d'avoir le public derrière nous parce que c'est vraiment une aide précieuse mentalement et puis surtout pour l'adversaire, ça a tendance à lui faire perdre un peu la force des jambes. « Pas d'inquiétude, Bicente, ils seront bien présents demain, les supporters, puisqu'ils étaient déjà là, aujourd'hui, sous la pluie, pendant plusieurs heures, à guetter un signe, une silhouette, ou tout simplement le quart qui emmène les joueurs vers un entraînement fermé au public. Les gens du Nord ne sont pas rancuniers et les Lençois viendront faire honneur à leur réputation demain de meilleur public de France. » Fort heureusement, la ville de Lens s'est donc réveillée ce matin rassurée après le départ sans incident des supporters anglais. Dans les rues de la ville, la fête du football reprend ses droits, mais les supporters Lençois sont un peu amers. Aucun de leurs joueurs, pourtant champion de France, ne fait partie de l'équipe nationale. Philippe Visserias, Roger Mott. « Alors les messieurs dames, belle casquette de l'équipe de France ! » Dans les rues de Lens, le bleu-blanc-rouge s'affiche aujourd'hui aux côtés des couleurs sang et or du club champion de France. Dans les bars de la ville, la bière et les plaisirs de la vie ont fait leur retour. Après une semaine difficile, les Lençois voudraient bien que la Coupe du Monde rime à nouveau avec le mot « fête ». « Avec les Allemands, c'était un peu dur, avec les Anglais, c'était assez spécial aussi. Donc, on va finir notre Coupe du Monde sur un bon match. » Ici, au quartier général des supporters, on a pris quelques libertés avec la composition de l'équipe de France. Sur la photo, les joueurs Lençois ont pris la place de titulaires indiscutables. Pas de sang et or dans l'équipe nationale. Les Lençois, champions de France de football, ont du mal à l'accepter. « La sélection, les Jacquet, on n'aime peut-être pas les nordistes. » « Ça vous fait quelque chose ? » « Ah bien sûr que ça nous fait quelque chose. » « Il y a des très très bons joueurs à l'an. » « Malheureusement, des milieux de terrain, qui auraient pu remplacer Zinedine Zidane. » Une amertume que partage Daniel Leclerc, l'entraîneur du RC Lens. Même si désormais, il préfère en sourire. « Je pense qu'il y avait un ou deux joueurs qui auraient pu rendre des services à ce groupe. Mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est très bien. On prend l'entraînement lundi et j'aurai des hommes très dispo. » Pas de l'ensoie sur le terrain. Les sangs et or seront quand même là, demain, dans les tribus. En Algérie, nouvelle flambée de violences aujourd'hui à Tiziouzou. Un étudiant de 18 ans a été tué. Un autre blessé lors d'affrontements avec la police anti-émeute. La colère après l'assassinat de Lounes Matoub n'est pas retombée, comme le démontre ce reportage de notre équipe sur place. La famille du chanteur et à ses côtés, toute la population kabyle se préparent aux funérailles qui se dérouleront bien demain. Reportage, Redouane Salli, commentaire Thierry Tullier. Au cri de « pouvoir assassin », ils sont descendus pour la deuxième journée consécutive dans le centre de Tiziouzou. Et comme hier, les forces de sécurité se sont contentées de canaliser la colère des jeunes manifestants. Plus étonnant, c'est sous les yeux de deux policiers que certains s'attaquent à cette enseigne d'un édifice de l'État. Les instructions sont, semble-t-il, de ne pas réprimer, de ne pas mettre le feu au couvre. Ce soir, d'ailleurs, les appels au calme se multiplient, du ministère de l'Intérieur comme de la famille de Lounes Matoub. Mais les violences ont déjà provoqué la mort d'un jeune homme sans qu'on sache les circonstances du décès. Et les témoins affirment que les manifestants étaient aujourd'hui encore plus nombreux qu'hier, plus déterminés aussi. Il n'y a qu'à voir les dégâts. Ce qui reste de la Banque Nationale d'Algérie, ce qu'est devenu le centre-ville de Tiziouzou. Il y a chez ceux qui manifestent aujourd'hui bien plus que le deuil, le refus par la minorité berbère de l'arabisation de la société algérienne, prévue le 5 juillet. On est pour la langue nationale arabe, mais il n'est pas question aussi de réprimer la langue amazine ou bien la langue française ou la langue anglaise. Vous savez, j'ai 44 ans. Je ne comprends absolument rien. J'ai le niveau de courte et d'études. Je ne comprends rien. On nous a montré que nos ancêtres étaient des Gaulois. C'est faux. Nos ancêtres, c'était des berbères. À la veille des obsèques de l'UNES-MATOUB, parties et associations berbères semblent ne plus pouvoir contrôler la colère de Tiziouzou. Et beaucoup redoutent de nouveaux débordements. Violent tremblement de terre en Turquie. Le séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter a touché la province d'Adana dans le sud. Pour l'instant, le bilan est provisoire. Au moins 83 personnes tuées et une centaine de blessés. Valérie Hermitte. Il était 17 heures en Turquie. Les secousses n'ont duré que quelques secondes mais le bilan forcément provisoire est déjà lourd. 83 morts et des centaines de blessés. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter. Beaucoup d'habitations n'y ont pas résisté. C'est la ville d'Adana, située au sud du pays, qui a été la plus endommagée. Des mouvements de panique un peu partout en Turquie où plusieurs provinces ont été touchées. Dans ces régions, il n'y a plus de téléphone mais surtout plus d'eau. ni d'électricité. L'Institut de sismologie d'Istanbul met en garde la population contre les risques de répliques. Les secousses ont été si violentes qu'elles ont été ressenties à plus de 150 km de la Turquie jusqu'à Chypre où pour l'instant, on ne déplore ni dégâts, ni victimes. Alerte à la méningite dans le 11e arrondissement de Paris. Deux enfants d'une même famille, âgés de 3 et 5 ans, sont décédés la nuit dernière, vraisemblablement victimes d'une méningite de type C, celle pour laquelle un vaccin est disponible. Même si cette affection est peu contagieuse, le secrétaire d'Etat à la Santé recommande aux familles des enfants de la maternelle et du personnel enseignant de consulter. Et dès cet après-midi, toutes ces personnes concernées se retrouvaient à l'hôpital Trousseau. Valérie Gaget, Laurent Amida. A pied ou en voiture, ils défèrent le taux d'urgence par vagues ininterrompues, inquiets. La plupart ont appris par la télévision ou la radio qu'un cas de méningite mortel vient de frapper l'école où leur enfant est scolarisé. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à... Très nerveuse. Très nerveuse parce que ma fille, ça fait une semaine qu'elle est sous antibiotiques et elle n'avait pas trop de symptômes à part de la fièvre, donc un peu paniquée. Nous sommes la moitié des parents seulement au courant, sans compter que nous sommes à la veille des vacances et que beaucoup d'enfants sont partis soit à l'étranger, dans leur famille, soit en province et nous sont préjoignables. On a été prévenus qu'il y avait une vaccination collective à 15h à Trousseau, ça suffit. A l'intérieur, la salle d'attente est comble. Ils sont près d'une centaine à attendre leur tour pour la vaccination. Un médecin est même obligé de monter sur une table pour rassurer les gens en expliquant que la méningite est peu contagieuse. Seuls les enfants et le personnel de l'école, ayant été directement en contact avec la victime, pourraient avoir été contaminés par voie salivaire. Le risque est donc faible, mais réel. C'est grâce à ces mesures que chaque année, on arrête tout cas secondaire, c'est-à-dire un cas développé à partir d'un premier malade. Les antibiotiques sont très efficaces, c'est le traitement véritablement très efficace lorsque c'est pris à temps. La vaccination, c'est encore une fois par mesure de précaution, parce que d'habitude dans notre pays, il s'agit de méningococque B, une méningite de type B, et là, on peut penser, parce que la rapidité a été très grande, qu'il pourrait s'agir éventuellement d'un type C, d'où ces mesures de précaution. Il y a chaque année 5 à 600 cas de méningite cérébro-spinale. 10% sont mortels, quoi qu'on fasse. Le responsable est une bactérie, le méningococque, un germe blotti dans la gorge, qui passe pour une raison inconnue dans le sang, puis dans les méninges, les tissus qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Le méningococque est un germe fragile qui meurt à peine sorti de l'organisme. L'école FEDERB rouvrira donc ses portes lundi tout à fait normalement. Manifestation en Bretagne cet après-midi pour réclamer une eau pure, un enjeu majeur pour toute cette région, victime de la prolifération d'algues vertes favorisées par les nitrates rejetées à la mer par des rivières polluées. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées à Binic. Cette petite cité balnéaire, un choix tout symbolique. Explication Olivier Ciou, Gabriel Camilla. Il y avait de drôles de baigneurs aujourd'hui sur la plage de Binic. Près de 5000 manifestants venus réclamer une eau pure depuis les sources jusqu'à la mer. Et le choix du lieu ne devait rien au hasard. Chaque été, cette petite station balnéaire des côtes d'Armor est littéralement envahie par les algues vertes. Je pense aux touristes qui vont venir, qui vont voir ça. C'est écœurant quoi. L'autre jour, on a eu une réunion. Le maire me disait qu'ils passent leur temps à nettoyer au lieu de sourire la ville. C'est pas normal. De fait, c'est presque quotidiennement que sur les plages de Binic, les pelleteuses enlèvent les algues. Tout cela a un coût. Et des responsables clairement identifiés depuis longtemps, les nitrates d'origine agricole qui polluent les rivières et atteignent la mer. Ils expliquent ça par la mission qui a été confiée au monde agricole dans les années 50. Produisez, on s'occupe du reste. Ils ont produit, ils ont rempli leur part du contrat. Et malheureusement, les autres, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire l'Etat, n'a pas toujours fait son boulot. Côte d'Armor ! Côte de Port ! Le slogan peut apparaître s'infliste, mais il exprime une certaine réalité. Dans cette Bretagne, où au fil des années, la qualité de l'eau est devenue un problème majeur, faute d'une action efficace de la part des pouvoirs publics. Nous, citoyens consommateurs, nous voulons bien intervenir pour aider justement ceux qui veulent changer de pratique. Mais nous ne voulons pas que l'Etat verse des sommes faramineuses toujours pour conforter le modèle dominant qui pollue notre Bretagne. Il y a 10 ans a été installée ici la première usine de dénitratation du département. Pourtant, depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui, la Bretagne détient le record européen du nombre de stations de retraitement. Seul résultat tangible, une augmentation du prix de l'eau, pas de sa qualité. La ville de Montpellier décide de baptiser l'une de ces rues, rue de Vichy, pour dénoncer l'alliance entre le Front National et le président de la région, Jacques Blanc. Une initiative très mal vécue par le maire de Vichy, accompagnée d'une délégation. Ambiance survoltée, émotion et altercation autour de ce symbole réclamé par les uns, décrié par les autres. Léo Lamberton. C'était jusqu'alors une contre-allée anonyme longeant l'hôtel de région. Elle est devenue en mars dernier rue de Vichy. Une façon pour le maire socialiste de Montpellier de protester contre l'élection du président du Conseil Régional grâce aux voix du Front National. Dans le quartier, les réactions oscillent entre indifférence et indignation. Et la rue de Vichy, vous en pensez quoi ? J'y passe simplement et... C'est un scandale que la mairie ait fait ça. C'est une insulte à ceux qui sont morts dans cette période. Hier, c'était au tour des habitants de Vichy de réagir. Se sentant l'insulter, une délégation vient en plein conseil municipal demander au maire de Montpellier de débaptiser la rue. Mais ils sont accueillis plutôt fraîchement. Le grand dictionnaire encyclopédique Larousse, j'ai l'encyclopédia universaliste, et partout à Vichy, il y a le gouvernement de la collaboration du Maréchal-Pétain de 1940 à 1954, et c'est une exception commune de tous les dictionnaires. Et ceci ne met nullement en cause les gens qui habitent cette ville aujourd'hui. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Face à tant d'obstination, les esprits s'échauffent et des coups sont même échangés. Le maire de Vichy, Claude Maluré, tente alors de prendre la parole, en vain. Au bout d'une heure de dialogue de sourd, il quitte la salle du conseil, dépité. Je voudrais simplement faire cette réflexion en partant. Je crois que M. Frèche souhaite donner des leçons de démocratie. Lorsqu'on souhaite donner des leçons de démocratie, il faut commencer par la pratiquer soi-même. Merci bien. Seules concessions accordées sur les panneaux rue de Vichy seront mentionnées les dates 1940-1944, pour éviter toute confusion. Mais cela ne mettra pas un terme à la polémique. La fête de l'Alliance, ce grand rassemblement qui devait marquer aujourd'hui la naissance de la Confédération des partis de l'opposition, s'est déroulée sous un ciel plutôt grisâtre. On était loin de la grande fête populaire imaginaire à un moment. A la tribune, les leaders des grandes formations, avec un mot d'ordre simple, l'opposition doit s'opposer. Carole Comont, Jean-Louis Bousser. Une fête alors que personne n'y croyait plus vraiment. Il est vrai que jusqu'ici, l'Alliance s'était surtout distinguée par sa discrétion. Les leaders de droite sont donc venus célébrer très officiellement leur Alliance, dont tous ont réaffirmé aujourd'hui qu'elle constitue le seul moyen de reconstruire l'opposition. C'est une chance, oui, que nous avons, que de pouvoir construire et reconstruire. Nous avons tout à gagner et presque plus rien à perdre. Si l'Alliance allait chercher ailleurs les valeurs qui sont les siennes, sur sa gauche ou sur son extrême droite, elle se tromperait de combat et elle préparerait des défaites et non pas des victoires. L'Alliance, pour repartir à la conquête de l'opinion et retrouver son rôle d'opposant. Il faut dégonfler la baudruche socialiste. La fortune, la fortune politique de M. Jospin tient surtout, nous le savons, un malheureux concours de circonstances. Pour cette première fête, l'Alliance n'aura même reculé devant aucun symbole. Même si pour convaincre vraiment, elle devra encore surmonter les problèmes d'organisation et les querelles de personnes. Mais aujourd'hui, l'Alliance aura tout fait pour tenter d'attirer à nouveau les électeurs. Deuxième étape en Afrique du Sud pour Jacques Chirac qui est arrivé cet après-midi au Cap. Auparavant, le président de la République s'était rendu à Soweto, symbole de la résistance à l'apartheid. C'est dans cette banlieue noire de Johannesburg que plusieurs centaines de jeunes avaient été tués en 1976 lors des émeutes qui allaient marquer un tournant dans la lutte contre l'apartheid. Jacques Chirac, accompagné par l'ancien curé de Soweto, un prêtre français, figure éminemment populaire. Véronique Saint-Olive, Jean-Baptiste Heyer. Le père Emmanuel Laffont a vécu 15 ans à Soweto, au plus fort des émeutes. Rentré en France il y a 18 mois, il revient ici pour la première fois parmi les siens. La patience des gens dans les temps de Chirac est aussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vécu dans des circonstances tellement dures et ils savent, ils savent, ils savent très bien qu'on ne peut pas tout changer un jour et donc ils font confiance à leur gouvernement. Et pour le père Laffont, ce voyage présidentiel, c'est surtout cela, la reconnaissance réciproque. A Soweto, c'est lui qui accueille le président de la République. Mais Jacques Chirac n'a pas pu voir au cœur du township l'émotion et la joie des retrouvailles avec cette famille dont le père Laffont a caché autrefois les garçons. Aujourd'hui, ils sont toujours aussi pauvres, mais ils sont fiers de leur liberté. Pour eux, la valeur de la vie, c'est d'être ensemble et c'est de céder les uns les autres beaucoup plus que d'avoir. Quand on vit comme ça dans des circonstances difficiles, on a envie du confort, on a envie du bien-être, on a envie d'avoir des voitures. Mais au fond, ils savent que ce bien-être-là n'est pas suffisant car ils ne trouvent pas chez les Blancs la même qualité de vie humaine et de relation humaine qu'elle a leur. Et je crois que quelque part, ils n'ont pas envie de la perdre et c'est leur richesse. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est encore coupée en deux. D'un côté, les Blancs riches et de l'autre, les Noirs pauvres. Pourtant, la réconciliation n'est plus seulement un rêve. Il faudra du temps. Mais quand il revient dans son ancienne paroisse, le père Lafon est sûr qu'il a raison d'y croire. A Pékin, conférence de presse télévisée durant laquelle Bill Clinton dénonce le massacre de la place Tiananmen en présence du numéro 1 chinois qui lui a répondu. Un exercice de style inconnu jusqu'alors dans le pays. Autre symbole fort, le président américain avait été accueilli auparavant par le président Yang Zeming sur cette même place. Isabelle Béchler, Tristan Le Bras. Cette cérémonie d'accueil, la Tiananmen, était un des examens de passage du voyage de Bill Clinton en Chine. Au Congrès, à Washington, beaucoup voient encore ce tapis rouge, souillé du sang des démocrates. Car la répression s'était exercée sur ces lieux-mêmes où le président Clinton a passé en revue les trois armes chinoises ce matin. Et cette place est indissociable de l'existence, de l'action de Mao Zedong et donc de tous ses excès. Le malaise n'est toujours pas dissipé, de même que la situation des droits de l'homme laisse toujours beaucoup à désirer. C'est pourtant sur un nouveau mode, après deux heures et demie de sommet, que les deux présidents se sont exprimés. En direct à la télévision, une première absolue. Plus de missiles nucléaires chinois pointaient vers l'Amérique. Et inversement, annonçait Yang Zeming, mais le président américain réenfourchait le cheval des droits de l'homme. Malgré toutes nos convergences de vues, nous ne sommes toujours pas d'accord sur la signification des événements de 1989. Je pense, et le peuple américain pense avec moi, que la répression et les pertes en vie humaine étaient une erreur. Si le gouvernement chinois n'avait pas réagi avec vigueur, aujourd'hui, nous ne pourrions pas jouir de la stabilité que nous connaissons. Certes, l'ambiance a changé depuis ces pantomimes anti-américaines grotesques de la fin des années 50. Mais chacun campe sur ses positions. De même que sur la question du Tibet, par exemple, le sommet n'a guère permis de rapprochement. Et pourtant, dans la vie quotidienne, les modes de consommation s'américanisent ici, à la vitesse grand V. Rien n'est trop américain pour les jeunes chinois. Malgré le nationalisme ambiant, les USA représentent le mode de développement absolu. Et la visite de Bill Clinton était attendue avec curiosité. La visite de Clinton va permettre à toute l'Amérique de découvrir à quel point notre Chine est belle et développée. Il paraît que la vie privée de Clinton pose plein de problèmes. Mais il a été réélu. Donc, il ne faut pas être trop indiscret. Et Clinton, dans les vitrines avec son épouse, par exemple, c'est parce qu'il porte une cravate made in China. Un hommage à la Chine comme un autre. À Jasper, au Texas, trois semaines après l'assassinat d'un citoyen noir de la région, la haine s'est de nouveau manifestée. Aujourd'hui, des responsables de l'organisation du Ku Klux Klan, le mouvement raciste, se sont rassemblés en ville. Entre les habitants hostiles à cette démonstration et le Ku Klux Klan, la police. Philippe Gasso. Dans le Texas profond, les représentants des plus importants médias des Etats-Unis et du monde, beaucoup plus nombreux que les manifestants, se sont donnés rendez-vous. Pour cela. Une démonstration parquée devant le tribunal de Jasper. Les représentants du Ku Klux Klan sont venus soi-disant pour plaider non coupable dans le meurtre de James Byrd. Les manifestants du Klan sont surtout venus pour dire qu'ils sont là et bien là et qu'il faut compter avec eux. La menace des nouveaux Black Panthers ne les fera pas changer de cap. Ils viennent ici défendre la suprématie de la race blanche, même au prix d'un affrontement. Jasper, la ville tranquille, n'avait jamais vécu cela. L'attente. Peut-être le règlement de compte entre ethnies. Le Far West. Les commerçants ont préféré mettre la clé sous la porte pour le week-end. Une façon de ne prendre aucun risque et aussi de dire qu'ils ne veulent pas de ça. Non, il faut virer tout ça. Les Black Panthers, le Klan, je ne sais pas, tout ça. Il faut virer ça. Les rubans jaunes sont partout. Il signifie que quelle que soit la couleur de la peau, la communauté de Jasper refuse la division, même si dans les faits, les clivages existent bien et que les risques demeurent. Je suis ici parce que ce qui est arrivé à James Byrd peut m'arriver à moi. La population de Jasper a voulu présenter à la presse une ville morte. Une façon pour elle de rester digne à un moment où les parties de la haine regagnent du terrain. Pour la première fois depuis la mort de la princesse Diana, le domaine de sa famille, Althorp House, s'est ouvert au public depuis ce matin. Un concert en plein air devrait se dérouler ce soir devant plusieurs milliers de personnes qui se sont oppressées dès l'ouverture. Concert organisé par le frère de la princesse, Charles Spencer, fort critiqué pour le prix élevé des places. Et puis à Venise, dans le centre historique de la ville, un incendie s'est déclaré cet après-midi touchant l'église de San Jeremia. Par chance, les pompiers et des volontaires ont pu rapidement venir à bout de l'incendie. Les premières flammes sont parties d'un échafaudage installé pour la restauration du bâtiment. Les dégâts sont limités. Le Mondial est l'occasion pour l'État italien d'institutionnaliser les paris jusqu'alors clandestins. Depuis ce matin à Rome, on peut jouer et faire ses pronostics sur les éventuels gagnants de la Coupe du Monde sur la pelouse des sommes considérables. Alain Chalvant. Un plaisir Rome cet après-midi. Pas un chat. Même via Del Corso, la rue la plus commerçante de la ville d'habitude congestionnée. Pour trouver un peu d'agitation, il fallait aller aujourd'hui dans les salles de jeu ouvertes pour la première fois au Paris sur le Mondial. Une grande première. Jusqu'ici, il y avait des sommes énormes et on jouait clandestinement au noir. Maintenant que cela a été légalisé, cela signifie des entrées d'argent pour l'État. C'est que les paris clandestins a les bons trains depuis le début du Mondial. On parle d'un milliard de francs pour le plus grand profit des différentes mafias et au détriment de l'État. Les parieurs y trouvent aussi leur compte. Les cotes des équipes sont fixées par ordinateur et affichées sur écran pas d'entourloupe possible. On joue sur les matchs du jour, mais aussi sur la finale. Et là, aux surprises, si la cote de l'Italie est bonne, celle de la France est meilleure encore, la meilleure de toutes après le Brésil, 4,5 contre 1. On joue en famille, même avec les tout-petits. On joue aussi entre copains ou tout seul, mais on joue toujours la même chose. Je joue la Norvège. Je plaisante l'Italie. Victoire de l'Italie. À 16h25, on entonne les hymnes nationaux sur le stade Vélo de Rome. La salle se vide, on ne joue plus. On joue à Marseille, mais aussi sur quelques places de Rome équipées d'écrans géants. 90 minutes d'angoisse, mais à la fin, quelle joie. L'Italie qui précisément s'est qualifiée cet après-midi pour les quarts de finale du Mondial en battant la Norvège 1 à 0. L'Italie qui sera peut-être un éventuel adversaire pour la France. Christelle Bertrand. Quand César et Maldini est heureux, ça se voit. Une heure et demie plus tôt, le sélectionneur italien est anxieux, ça se voit aussi. Et il y a de quoi. Flo, la terreur norvégienne est le premier à faire des siennes. L'équipe qui perd est éliminée du Mondial. Alors la meilleure façon de se rassurer, c'est de marquer. 18ème minute, Christian Vieri augmente ses statistiques et les chances de l'Italie de se qualifier. Son équipe mène 1-0 et avec 5 buts, il est en tête du classement des buteurs. Les Italiens mènent mon jeu. Vieri affole la défense norvégienne. Plusieurs fois, les Italiens sont tout prêts d'augmenter le score. Mais il manque toujours un petit quelque chose. Les gants de Grodas sont sur la trajectoire du ballon. Del Piero a pourtant été près du but. tout près du deuxième but. Disons, quelques centimètres. Les Italiens ont bien géré leur avance. Mais la Norvège a bien failli égaliser. Pagliuca a dû s'y reprendre à deux fois pour sauver son équipe. 1-0, l'Italie s'en sort sans briller. La squadra Azzurra est la première équipe qualifiée pour les quart de finale. Prochaine adversaire, la France ou le Paraguay. aujourd'hui, Pagliuca a eu le destin de son équipe entre les mains. L'équipe de France affrontera demain, vous le savez, le Paraguay, un adversaire qu'elle connaît peu mais dont la ligne défensive semble impressionnée. Les Bleus devront s'en méfier. Pas de joueur réellement connu à l'exception du gardien José-Louis Chilavert. Portrait de cette équipe et de son pays, Alexandre Carat. Pour Chilavert, le gardien du Paraguay, c'est une certitude, la foi des places des montagnes. Chilavert, un homme persuadé que Dieu est à ses côtés et parfois c'est vrai, à le voir jouer, on a envie de lui donner raison. Bien plus qu'un simple gardien, Chilavert est le capitaine de son équipe mais aussi l'idole de toute une nation. Le Paraguay est un petit pays sur la grande carte de l'Amérique du Sud. A peine 5 millions d'habitants, la moitié de la population de l'île de France. Un pays où l'on est catholique, où l'on devient footballeur. Encastré au cœur du continent, le Paraguay ne connaît pas la mer et si l'on y trouve des vagues, ce sont celles que font les supporters dans les stades géants. Pour sa cinquième participation à une phase finale de la Coupe du Monde, on n'attendait pas le Paraguay si loin, on ne l'attendait pas si fort. Les blancs et rouges qui battent le Nigeria et éliminent l'Espagne. Le Paraguay, adversaire de la France en huitième de finale, qui à l'image de son capitaine, n'a pas de complexe. Pour moi, la France n'est pas un problème. La France est une équipe de plus. Ma préoccupation, c'est l'arbitrage et les arbitres. J'ai peur qu'ils donnent à la France un pénalty qui la favorise pour son statut d'hôte. Mais sinon, équipe contre équipe, je n'ai pas peur de la France. A 32 ans, Rossé-Louis Chilavert, sacré à deux reprises meilleur gardien de but du monde, dirige son équipe comme on dirige une famille. Le rêve secret de Chilavert de venir le premier des siens à marquer un but en Coupe du Monde. Lui, le gardien qui aime tant les pénaltys et les coups fronds. Le Paraguay est prêt pour aller jusqu'en finale et même si Dieu le veut, pour être champion du monde. C'est nous qui avons le meilleur gardien de but du monde. Reste au Paraguay à se montrer à la hauteur de ses ambitions. Ce sera demain après-midi face à la France à Lens, au Stade Bollard. Depuis hier et jusqu'à demain, pour la première fois dans la ville de Bordeaux, une fête dédiée au vin, concerts symphoniques et balmusettes et au bord de la Garonne, des dégustations de tous les crus. Jean-Yves Perrin et Philippe Dumail. Noblesse oblige, ces trois jours de festivité ne pouvaient commencer sans la solennité du défilé des différentes commanderies. Mais cette première édition de la fête du vin se veut avant tout populaire, généreuse et conviviale. En plein mondial, Bordeaux célèbre un autre genre de ballon. Combien de vin avez-vous goûté ? Quatre. Et alors ? Ben, ça commence à... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour partir à la découverte des différentes appellations d'Aquitaine, les organisateurs ont tout prévu. 50 francs, le kit du parfait dégustateur comprenant l'indispensable verre et cette carte à puce. C'est un pass dégustation qui vous donne droit à sept dégustations, une dans chaque différentes appellations et vous avez en plus droit à deux jokers qui vous permettent de renouveler une dégustation dans une des appellations que vous avez préférées. Ça permet d'aller chez les rois du Médoc et puis d'aller chez les seigneurs de l'entre-domain aussi. Vous pouvez nous dire pourquoi vous, vous avez deux passes ? Parce qu'on va... Parce qu'on va être fatigués et donc... De l'opéra de Bordeaux qui descend dans la rue aux 22 spectacles prévus à travers la ville, la cité se met soudain à bouger. Car pour que cette fête ne soit pas seulement un coup de promotion, tous les quartiers des plus riches aux plus modestes ont organisé eux-mêmes leur animation. Repas en plein air, intervention d'artistes et bien sûr concerts, Bordeaux l'endormi devient alors une vraie ville du sud. On ne savait pas qu'il y aurait autant de monde et on est surpris d'avoir autant d'animation que je ne pensais pas. Pour une fois où il y a quelque chose qui est fait sur Bordeaux, je veux dire, c'est bien, ça prouve que quand ils ont de bonnes idées, les gens suivent derrière. Donc ils continuent comme ça. Et puisqu'il faut toujours boire avec modération, gageons que jusqu'à demain soir, on saura trouver d'autres façons de faire tourner les thèmes. Les jardins du château d'Érignac dans le Périgord sont les plus visités de France. Jardin La Française, ils sont entretenus avec soin par le propriétaire du château qui ouvre chaque été les grilles de son domaine. Frédéric Bonnet. Ce geste semble facile à exécuter. En réalité, José Légoni coiffe ce jardin depuis presque 35 ans comme un véritable magicien. Car ici, même s'il y a 40 km de haies à tailler au millimètre, on préfère l'huile de coude aux machines électriques. Je n'utilise pas de taillerée pour la bonne et simple raison c'est qu'au bout de quelques minutes, les deux lames qui sont en friction sont freinées par la sève qui se dessèche un petit peu et qui écarte les lames. Et à ce moment-là, vous avez une très mauvaise coupe. Regardez cette feuille de charme qui est coupée d'un seul coup et je peux vous la recouper à côté à la ciseille. Bienvenue dans les jardins des Rignacs issus de la tradition française du 18e siècle et tout de ver vêtu. Voici le premier jardin privé classé monument historique. Ce jardin est le secret d'une famille dont 26 générations ont réussi à conserver le patrimoine. Mais le véritable créateur le voici. Comme chaque jour discrètement, il déambule dans le labyrinthe de son imagination. Que ressentez-vous quand vous vous promenez ainsi dans vos allées ? Je ne suis pas déçu. Finalement, je m'aperçois que la création que j'ai faite a réalisé mes rêves. Je dirais presque déjà dépassé. Aujourd'hui, Erignac est ouvert au public. Chaque année, 80 000 personnes le visitent. Mais dès que la nuit tombe, Erignac se désaltère dans la solitude et l'intimité originelle pour lesquelles il a été conçu. une découverte dans l'univers musical. Deux inventeurs qui travaillent depuis des dizaines d'années sur la création d'instruments de musique. Leur invention la plus spectaculaire étant sans aucun doute un orgue de cristal. Stéphane Guèze, Dominique Merlin. Un son tellement pur qu'il ne trouble pas l'onde. Aussi lumineux que l'eau de ces anciens réservoirs de Lisbonne. Transparent comme le cristal dont il porte le nom. Certains l'affirment, le son de cet orgue de cristal a des vertus bienfaisantes. J'ai eu des réactions en effet de gens qui étaient complètement enveloppés par ces vibrations et qui se demandaient où ils étaient. Des gens qui arrivaient très tendus, un peu fatigués par la journée et qui me disaient après être dans un état de relaxation totale. Il y a beaucoup de mouvements à la fois des mains qui tirent et poussent exactement comme un archer tirent et poussent. Donc on est en mouvement permanent sur les mains et les doigts qui passent en même temps. Et puis le côté sensuel, c'est vrai qu'on fait corps avec l'instrument. Je me dis souvent que je suis un peu comme un artisan qui travaille avec ses sons, qui travaille la matière. Vraiment, je palpe. Alors il y a cette sensualité, c'est la peau qui est directement en contact avec le son. A l'origine de ce cristal miraculeux, le travail des frères Bachet. Dans leur atelier parisien, ils étudient depuis les années 50 la circulation des ondes acoustiques. Pour eux, jamais l'électronique n'atteindra un tel degré de sensibilité. Qu'est-ce que c'est un haut-parleur ? Un haut-parleur, c'est un cône de carton. Alors que vous n'entendez dans la musique électronique que ce cône de carton. Tandis que dans les instruments comme ceci, comme le violon, comme le piano, il y a toute espèce d'élément qui émet des sons. Ici, par exemple, si vous jouez cette note-là, vous avez cette partie qui va résonner, cette partie qui va résonner, suivant des séquences et un programme qu'il est impossible de mettre sur ordinateur. Les frères Bachet ont inventé une véritable famille d'instruments acoustiques. Ceux-ci sont destinés à apprendre aux enfants l'écoute et la création musicale. Mais le plus abouti reste bien sûr l'orgue de cristal. Il sera peut-être l'instrument de l'an 2000. Les instruments, pour arriver à leur perfection actuelle, le violon, il a mis tout de même un certain nombre de temps. Le piano a mis plus d'un siècle à arriver au double échappement en 1920-1925. Et ça, il faudra aussi une centaine d'années pour qu'il arrive à sa maturité. À l'ère de la musique assistée par ordinateur, les frères Bachet et leur sculpture sonore revendiquent une forme d'écologie musicale. pour faire redécouvrir la poésie et l'émotion toute simple d'un corps qui entre en vibration. Plus de 150 000 spectateurs dans la ville de Kiel en Allemagne pour assister à la traditionnelle parade de ces vieux gréments. Le plus ancien de ces navires a été construit en 1905. Il a fait le chemin depuis Malte. D'autres célèbres gréments venus notamment de Russie naviguaient toute voile dehors. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Deux enfants de 3 et 5 ans d'une même famille décédés cette nuit d'une méningite foudroyante dans le 11e arrondissement de Paris. Les proches enseignants et élèves de la maternelle doivent consulter un médecin. Nouvelle flambée de violence à Tiziouzou après l'assassinat de l'UNESMATOUB un étudiant tué un autre blessé lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Dans un instant la météo présentée par Nathalie Riouet. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501